Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de mars, plutôt des bonnes nouvelles pour vous, d'abord le soleil est en Poissons, jusqu'au 20h, donc c'est votre secteur d'amitié, d'entraide, de solidarité, donc je pense que vous aurez très certainement le désir ou que vous vous fixerez un but, ce but étant d'aider quelqu'un, que ce soit professionnellement ou dans la vie courante, à moins, à moins que vous n'ayez besoin d'un coup de pouce, qu'on vous aide à faire quelque chose ou quoi que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. ce qui est central là, bon c'est la notion d'entraide, et bon je veux dire ça fonctionne en général un petit peu dans les deux sens, pour les autres et bon les autres pour vous. Ensuite le soleil va être en Bélier, c'est à dire qu'il va être dans votre secteur 12, dans l'ombre de votre signe. Le soleil représente quand même la vitalité, il y a deux planètes qui représentent la vitalité, c'est le soleil et mars. Et bon ben les deux planètes ne vont pas être extrêmement bien aspectées ce mois-ci, donc peut-être vous aurez un peu moins la forme, ou alors vous la rattraperez d'une autre manière, mais en tout cas bon, je ne sais pas, peut-être vous serez moins motivé par exemple, motivé pour vous, mais vous serez motivé pour les autres. Il y a toujours cette notion d'entraide, de volonté d'aider, et ben ça peut s'appliquer aussi par exemple dans des activités bénévoles. Vous aurez envie, je ne sais pas, s'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bien, qui sont hospitalisées, et ben vous irez les voir, vous ferez quelque chose de toute façon pour que ces personnes se sentent mieux. MUSIQUE Du côté de la vie quotidienne de Mercure, qui gère aussi vos échanges, bon, la planète va être dans le 3e décan du Verseau jusqu'au 16. Elle est rétrograde et elle ne redeviendra directe que le 10, en étant à ce moment-là en Verseau. C'est-à-dire que si vous êtes du 3e décan, il y a forcément quelque chose qui coince un peu. Soit vous n'arrivez pas à obtenir le rendez-vous avec votre boss que vous attendez, ou vous n'arrivez pas à avoir un entretien pour obtenir un travail, ou on vous a dit qu'on vous répondrait pour quelque chose et la réponse ne vient pas. Donc tant que Mercure sera en Verseau, vous serez contrarié, il y aura... parce que vous serez obligé d'attendre, vous serez obligé de subir un peu la loi des autres, et ça c'est une chose que le Taureau a du mal à supporter, de subir la loi des autres. Le Taureau il aime bien imposer sa loi à lui. Mais bon tout ça va s'adoucir avec l'arrivée de Mercure en Poissons, donc le 16, elle sera directe, elle va repasser au même endroit que début février, et là il y avait probablement eu... Soit vous vous aviez proposé quelque chose, vous aviez demandé un rendez-vous, vous aviez peut-être demandé des documents, ou... vous voyez quelque chose de ce genre, qui touche, enfin qui est représenté par Mercure, et ben vous avez attendu tout ce temps-là, pratiquement plus d'un mois, à cause de la rétrogradation de Mercure, et donc là à partir du 16, les choses vont se libérer, d'autant plus que Mercure va faire un bon aspect avec Uranus, qui est la planète justement de la Libération. MUSIQUE On en vient à Vénus maintenant, votre planète à vous, alors elle est dans l'ombre de votre signe, elle est en Bélier, bon jusqu'au 5, donc c'est pas franchement, vous l'avez supporté en Bélier le mois dernier, là c'est vraiment les derniers, ces derniers feux dans ce signe où elle n'est pas très à l'aise, c'est pas, c'est pas du tout son domicile, au contraire elle est en chute, en Bélier, elle ne donne pas grand chose pour vous, Taureau, elle peut même vous créer des soucis, vous pensez trop, vous imaginez des choses qui pourraient arriver, mais qui n'arriveront pas, donc ça c'est jusqu'au 5, et surtout pour le 3e décan. Mais après le 5, eh bien quoi? Elle va être chez vous, elle va être dans votre signe, alors certes elle va rencontrer Uranus dans un premier temps, donc il peut y avoir, comment dire, un imprévu, vous pouvez ou avoir un espèce de coup de foudre là, tout d'un coup ça vous prend, vous ne savez pas d'où ça vient et comment c'est possible, ou alors vous espérez quelque chose sur le plan amoureux, mais on peut aussi interpréter cette configuration de manière un peu moins positive et y voir bon une instabilité amoureuse, une instabilité financière pour certains, peut-être même possibilité de rupture, mais avec Uranus ce sont des ruptures, réconciliations, ruptures, réconciliations, vous voyez ça avance et ça recule, bon c'est pas vraiment, je vous le dis, ça n'est pas une situation très stable, donc ça c'est uniquement pour le premier décan et après alors vraiment Vénus fait de très beaux aspects magnifiques et certains pourront faire des rencontres ou connaître des moments de bonheur, vraiment assez réjouissant, voilà vous allez vous réjouir! MUSIQUE On en vient à votre forme qui est gérée par Mars, mais il n'y a pas que, elle gère aussi comme je vous l'ai dit votre vitalité, et puis les actions et décisions, enfin tout ce qui concerne finalement l'expression de vos énergies. Elle est en Capricorne tout le mois, donc elle est en bon aspect avec vous, donc vous allez disposer d'une très forte énergie, parce qu'elle est en Capricorne, Mars elle est exaltée, donc vous allez certainement avoir des décisions à prendre, des opinions à défendre, des idées aussi, et bon c'est un petit peu normal puisque ce sont les élections. donc cette énergie elle va être très bien, comment dire, elle va être très bien utilisée à la fois côté physique, bien que vous ne soyez pas des grands sportifs, mais bon on sait jamais, et côté intellectuel, puisqu'elle occupe un secteur qui est quand même très intello, donc vous aurez peut-être de grandes discussions, vous voyez, où vous allez vous énerver pour imposer vos idées et votre vision de la façon dont vous avez envie d'agir, ou de prendre des décisions, versus la façon dont les autres le font. Donc bon, ce sont des énergies qui sont à la fois très positives, que vous pouvez utiliser pour imposer votre manière de voir, et des énergies qui peuvent provoquer de la polémique, des disputes, d'ailleurs il y aura certainement sur un plan général, bon une espèce de crise, mais vous vous transformerez le négatif en positif, et vous serez tellement dans la volonté de vous dépasser, vraiment avec cette énergie martienne, il y aura un dépassement de soi dont vous pourrez être fier d'ailleurs, parce que vous prendrez des décisions, vous irez plus loin, plus haut que vous ne le pensez. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du Figaro TV Magazine, plus le 32 10. Au mois prochain ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.